— Bonsoir. Merci d'être venu. Alors je sais pas si le Facebook Live va marcher ce soir. En tout cas, c'est super. Vous êtes arrivés à l'heure. Nous sommes en retard. Voilà. On commence bien. Alors merci à la SACD aussi de nous prêter la salle. Voilà. Nous sommes ce soir rassemblés pour parler donc du storyboard. Vaste sujet. On va pas ce soir vous apprendre à faire un storyboard. En sortant de cette salle, vous ne serez pas tous storyboardeurs, rassurez-vous. Donc on parle souvent du mot storyboard. En français, normalement, on devrait dire scénarimage. Le seul que j'ai entendu dire ça, c'est Michel Oslo. Sinon, j'ai jamais entendu. Donc le storyboard est une suite d'un ou de plusieurs dessins correspondant à un plan ou une scène permettant de visualiser le découpage d'un film. Quand je dis film, cela englobe, et pendant tout le long qu'on parlera, ça englobe un long métrage, une séquence, un épisode, un court métrage, une pub, enfin un truc qui raconte une histoire. La création du storyboard est attribuée à Georges Méliès. Il dessinait, c'est très intéressant, il dessinait avec le décor, donc comme c'était une caméra fixe, il dessinait toujours son décor comme si c'était un peu une pièce de théâtre. Et il mettait les actions que faisaient ces comédiens. Mais la forme la plus largement connue et donc qui a pris le mot de storyboard a été développée par un animateur scénariste de chez Disney qui s'appelait Webb Smith dans les années 30. Il y a plusieurs storyboards, on peut en faire pour les pubs, pour les longs métrages, pour les séries. Et généralement, par exemple, pour un long métrage live en prise de vue réelle, il peut arriver qu'on fasse des séquences qui sont storyboardées pour des raisons de trucage généralement. Parce qu'on va insérer de la 3D ou des effets spéciaux quelconques, etc. En animation, par contre, un storyboard, on en fait tout le temps. D'ailleurs, si on n'en fait pas, c'est la merde. Alors, vite fait, je vais vous dire le travail d'un storyboarder. Il est divisé en deux parties. Il y a une partie technique. Le storyboarder est un technicien. Et une partie artistique. Le storyboarder, il sait dessiner et il pense à plein de choses. Donc, la partie technique, le storyboard permet de planifier les besoins de l'ensemble des plans qui consignent le film. Donc, les cadrages, les mouvements de caméra, les effets spéciaux, les dialogues, l'action, le décor, l'ambiance, séjour de nuit, s'il pleut, etc. Les indications de raccord-mouvement, de raccord de plan, etc. Donc, le storyboard est vraiment un outil de référence pendant toute la production. Et la partie artistique, donc cette deuxième partie qui est aussi très importante et donc plus importante peut-être presque puisqu'elle touche au processus de narration qui doit être attrayant, fluide, dynamique. Alors, cette partie artistique aborde la mise en scène, le découpage, le rythme, la narration, la direction des comédiens puisque le storyboarder va faire l'acting et dessiner les expressions des personnages, la structure de l'histoire. Donc, leur travail à ces storyboarders doit relever de la personnalité, de l'expression, de l'émotion, de l'atmosphère. Enfin, l'ordre proposé des plans dans un storyboard, c'est généralement celui du montage final. Bien que parfois cela puisse bouger, mais en animation, on n'a pas 50 milliards de rushs. Donc, on n'a pas de rushs en rab ou de rabs de rushs, comme vous voulez. En tout cas, il n'y a pas 36 000 solutions pour faire un montage différent comme en prise de revue réelle où on a des tonnes de rushs. La dernière chose, c'est que le storyboarder, il a beaucoup de travail puisqu'il doit s'entendre et comprendre à la fois un scénariste et un réalisateur. Donc, il est entre le marteau et l'enclume. Pour parler du storyboard, j'ai invité des storyboarders. Aude Masso, tu es sorti des ateliers de BD à ma toute droite, des ateliers de BD de l'école bruxelloise Saint-Luc, puis après une intoxication alimentaire due à une overdose de moules frites, tu rentres sur Paris. Tu entames une carrière de storyboarders dans le dessin animé, alors tu as travaillé sur des séries et des longs en 2D et en 3D. Zombie Lénium, Jamy les Tentacules, Marcus Leveug, Peggy Tales, Garfield 2, Grabouillon 3 et 4, Molusco, etc. Tu t'es frotté à l'animation sur Lucky Friend et les Mystiqueries et au scénario sur Zig et Zarko 3. Et enfin, tu as été assistante réale sur Grabouillon 5. Et en parallèle, tu poursuis une carrière d'auteur de bande dessinée. Alors, donc, tu as fait une BD qui s'appelle Québec Langue. Après, Chronique du 115, c'est un espèce de docu graphique qui est très... je vous engage à lire. Et tu viens de sortir une saison à l'ONU qui retranscrit l'expérience de Karim Lebourg comme correspondant au siège des Nations Unies à New York. Et ça vient de sortir chez... comment ça se dit ? Stikeys. Mais ce soir, tu vas parler de ton expérience de réalisatrice sur les Lapins Crétins et l'approche du découpage qu'on peut faire sur des projets cartoon. À ma droite, Emmerich Gendre. Tu sors des Goblins en 98 et tu t'attaques à une carrière de designer-décorateur sur des séries comme Belphégor, Patates et Dragons, Adibou Aventure et sur des longs métrages U, Tchoupi, Zarafa. Mais le virus du découpage te chatouille et en parallèle, tu commences à t'essayer au storyboard où depuis tu excelles sur des séries telles que Chasseurs de Dragons, Zap Collège, Grabouillon 2, Monster Allergie 2, OVNI 1 et 2, La Petite Géante, Les Petites Poules, Les Mystérieuses Cités d'Or, Robin Hood, Les Grandes Grandes Vacances et Alep. Et là, c'est un format un peu spécial puisque cette série est constituée de trois épisodes de 28 minutes. C'est vraiment un peu... Ouais. Alors en fait, Aleph, c'est une web série qui pour l'instant se compose de 28 épisodes de trois minutes. Qui normalement devrait être diffusée donc pour le Liban. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui est faite pour les adultes réalistes et qui a, comment dirais-je, la particularité, enfin je ne sais pas si c'est vraiment une particularité, d'être fait en un temps record avec un budget record. De la web série, quoi. C'est de la web série, ouais. Donc c'est un format super intéressant parce qu'on peut avoir trois minutes, mais ça peut être trois minutes trente, quatre minutes, enfin voilà, on n'a pas vraiment de format pré-établi. Ok. Et donc tu viens de terminer la supervision de Borde sur le long métrage de Matauti, la fabuleuse invasion des ours en Sicile. Et depuis 2011, tu enseignes le storyboard à l'MK à Angoulême. Quelle bande de petits vénards, ses étudiants. Christian Desmarres. Alors tiens, toi aussi tu sors des gobelins en 1998. Mais quel hasard ! Alors tu as plusieurs cordes à ton arc ou devrais-je dire plusieurs mines à ton crayon. Tu collabores sur des séries courtes, des publicités avec Je suis bien content, Bibofilm, Xillam. Donc voilà, en tant qu'animateur 2D traditionnel ou alors animateur numérique, genre After Effects, etc. Mais aussi, tu fais du caractère design et tu es Leutman Posing. Tu bosses sur des longs Corto-Maltese, Les Lascars, Le Jour des Corneilles, Un Monstre à Paris. Tu as été animateur sur Les Hirondelles de Kaboul, sur Last Man, sur Aya, directeur de l'animation sur Persepolis. Et storyboarder sur Take It Easy Mike chez Tim Toh. C'est un clébard super réaliste. Actuellement, tu fais du design chez Folivary sur le long du Sommet des Dieux, réalisé par Patrick Imbert. Et enfin, tu as été co-réalisateur avec Franck Ekincy du long métrage Avril et Le Monde Truqué. Et tu pourras nous parler justement un peu de dire comment on adapte une BD. Enfin, bien que ce ne soit pas une BD, c'est un scénario original. Mais comment on adapte le graphisme de Tardy et le style de Tardy. Et enfin, Pascal Valdez, toi aussi tu as plusieurs mines à ton crayon, puisque tu es réalisateur, storyboarder, auteur graphique, directeur artistique, illustrateur et il sait faire à manger. Bon, je ne veux pas citer tous les projets sur lesquels tu as travaillé. J'espère que je ne vais vexer personne si j'oublie des productions. Si j'aimais, pardon, des productions. Donc, tu es auteur graphique du long métrage Renaissance, sur d'autres projets de long qui sont en développement actuellement. Tu as été aussi auteur graphique des séries Garage Club et Le Petit Nicolas. Réalisateur de Lola Lavage pour TF1 et des Liotte Kit 2. Et comme tu t'ennuyais un peu, d'ailleurs, sur cette prod, tu as fait du scénario et des boards. Tu as été directeur artistique sur Zoé Keisako, storyboarder sur du long métrage Vic, le Viking et l'épée magique. Drôle de Petite Bête, Ma Maman est en Amérique, Ballerina. Depuis, il va vous faire des démonstrations de saut de biche, de pointe, quelques entre chats aussi. Et enfin, tu as été storyboarder sur des séries Furry Will, Les Sisters, Jamy et les Tentacules, Zoo 1 et 2. Donc, comme je vois qu'il y a des scénaristes ce soir dans la salle, peut-être que vous avez retrouvé des projets sur lesquels vous avez travaillé. Donc, vraiment, devant vous, vous avez la crème de la crème du storyboard français. C'est quoi, bah, 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 bah.